Je suis très heureux et j'espère que ça se voit de présenter une émission sur la chanson française et bien il y a des gens comme ça qui ont tout belle gueule belle voix et c'est petit supplément d'âme qui fait la différence c'est bien simple tout est réussi c'est donc un artiste très demandé et très occupé qui nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation pour notre plus grand plaisir Vincent Niclau c'est parti c'est parti C'est comme si c'était cette nuit la dernière fois c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti La ultimo peste Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame Como si fuera esta noche La ultimo peste Bésame Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche La ultima peste Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Tiens, il vient d'embrasser Amanda Scott. Tiens, profite pour la présenter. Ne croyez pas jalouse. Eh bien, Vincent. Vincent, merci d'être là. Merci de m'inviter, surtout. J'aimerais bien que tu présentes tes invités. Oui, avec grand plaisir. Donc, je vais être très galant. Je vais commencer par Véronique Dicker. Bonsoir. Je vais commencer par celle qui fait un carton à Las Vegas. Ah, je sais. Que j'ai eu l'honneur de voir. J'ai vu à Paris, j'ai vu à l'Olympia, mais je suis allé la voir aussi à Vegas. Je suis amoureux des voix, donc je suis amoureux de Véronique. Et en plus, elle en a plusieurs, donc je suis... Ah, ben oui, doublement. Triplement, quadruplement, amoureux. Si, Vincent, ça me fait plaisir d'être là. Tu fais combien de voix, Véronique? Je dois aller en faire, dans mon spectacle à Las Vegas, j'en fais une cinquantaine. Je suis cinquante fois plus amoureux de Véronique. Voilà, ensuite, mon coup de cœur absolu depuis la première seconde où je l'ai vue, c'est Marie Hoppert. Marie Hoppert, 17 ans. Je l'ai connue sur les parapluies de Cherbourg qu'on a fait au Théâtre du Châtelet sous la direction de Michel Legrand. Elle a une voix extraordinaire, cristalline. Et faire ça à 17 ans, vraiment, respecte. Absolument. Et c'était son troisième Châtelet, déjà. Elle avait déjà passé deux fois, cette là. Toi, c'était juste la première. Oui, c'est ça. Alors, regarde, je ne dirais pas le meilleur pour la fin, mais quand même. J'ai eu la chance, Inouï, que dans mon nouvel album, il m'ait écrit deux textes sublimes. Je vais avoir la chance de chanter le premier single tout à l'heure, qui s'appelle Jusqu'à l'Ivresse. Je suis honoré qu'il soit là, vraiment honoré. Une île entre ciel et l'eau Une île sans homme ni bateau Un culte, un peu comme un insulte Sauvage, sans espoir de voyage Une île, cette île, mon île, c'est... Et puis il y a Dev ! Toi ! C'est pas pour ça que j'ai chanté, hein ! Et puis n'oublions pas à Maudac... Mais j'y allais, j'y allais. Tu me la laisses un peu, oui ? Bon, d'accord. Sois pas jaloux, hein ! Elle est mon assistante. En tout cas, à la télé. Pour le reste, je me débrouille encore. Merci d'être là. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Il est grand temps de chanter. Et on a ici, non seulement le fils d'un bariton, mais un bariton lui-même. Eh oui ! Monsieur Serge Lamar. Oui. Est-ce que tu pourrais nous le prouver en chantant ? Un air, t'as dû chanter ton père. Ça s'appelait à l'époque de l'opérette, mais c'est en fait de la commune musicale. C'est la même chose. Oui, c'est l'origine, en tout cas les Français, mais beaucoup, beaucoup l'opérette depuis le début du siècle. Et il en reste, ce sont pas tous de... Il en reste quelque chose. Et c'est une opérette dont mon père était la doublure de la vedette, on disait à l'époque, de la star, on dit aujourd'hui, qui était Georges Guettari. Eh oui. Et c'était en 1952-53. Et donc, il doublait Guettari, qui malheureusement n'a jamais été malade, n'a mis à faune. Donc, il n'a pas pu le remplacer. Alors, c'est prenons la route fleurie, qui conduit vers le bonheur, suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur, avec vous, petit ami, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi, pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdrons pas un seul instant. Partons, la joie de vivre nous attend. Eh voilà, voilà ! Avec le célèbre vire du tenor, c'est quoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus replacée. C'est de Francis Lopez, la musique, dont on s'aperçoit qu'elle est pas mal pompée sur traînée. C'est la vie, la vie qui va Ah oui, il y a quelque chose. Oui, oui, c'est... Enfin, c'était les rythmes de l'époque qui paraissaient modernes et qu'aujourd'hui, évidemment... Mais tu sais, il y a Lionel Richie qui chante frou, 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 sans s'en rendre compte. Say you, say me. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a plein de surprises comme ça. Vincent, après qu'on a parlé et qu'on a écouté surtout Serge Lama avec sa grande voix, imagine que tu pourrais inviter quelqu'un comme tu as invité déjà notre ami Marie, Yves-nous, Véronique et Serge, qui tu aimerais avoir comme invité ce soir? On va dire dans les femmes. Les femmes à voix. J'aurais invité Lara Fabian. Parce que j'ai eu la chance de chanter avec Lara et c'est un délice. Vous pourriez pas faire un petit quelque chose? Je peux faire Lara et puis tu pourrais venir chanter avec moi. Et moi, je fais qui alors? Tu vas m'aider, tu vas faire mon inspiration. Essaye de faire Vincent. Vincent Niclos. Essaye de faire Vincent Niclos, ça plairait beaucoup. Allez, fais-nous faire sur la scène alors. Ok, parfait. Avec les musiciens. Avec Romain. C'est un duo avec Lara, en fait. Ben oui. Et c'est quelle chanson? C'est quelle chanson? C'est la chanson parce que, tu vois, t'es une personne que j'aime beaucoup. Alors je voulais te dire, je t'aime. Wow, wow. Moi aussi, je crois que je vais te le dire. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter Quelques éclats de me faire Auraient peut-être Puis nous aider Dans ce silence amer J'ai décidé De pardonner Les erreurs qu'on peut faire À trop s'aimer Je t'aime Je t'aime Comme un fou Comme un soldat Comme une star De cinéma Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un beau Comme un roi Comme un homme Je ne suis pas Tu vois Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Non, c'est moi Je t'aime Non, c'est moi Je t'aime Non, c'est moi Je t'aime Je t'aime Je t'aime C'est fou Je peux Est-ce que je peux abuser, j'ai un rêve et comme je sais que Véronique fait très très bien cette voix-là, est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire un petit bout d'une chanson d'Edith Piaf parce que... Quelle chanson, quelle chanson ? Je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire ? Écoute, euh... Vas-y, non rien de riz. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Magnifique. Chanson de Charlie Moore. Tu commences ? Ok. Ok, go. Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien qu'on m'a fait Ni le mal Ni le mal Ni le mal Tout ça m'a fait bien égal Sous-titrage Société Radio-Canada Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours avec leur trémolos Balayer pour toujours, je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Car dans ma vie, dans mes joies Aujourd'hui, ça commence avec toi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah oui, les cloches, c'est les trois cloches C'est formidable, c'est incroyable ce que vous faites Merci, merci Incroyable Merci Véronique À Nantes, au local de la Cité des Congrès Exactement Elle a des moments Oui, oui Waouh, c'est incroyable Elle sait mieux mes dates que moi Oui, c'est ça, mais c'est ça les fans Je suis super fan, non, non, mais c'est, elle est exceptionnelle Merci Vincent Oui, c'est moi qui vais prendre cette fois-ci Non, pas du tout Ah non, moi, quand j'invite les gens, je suis poli Et je n'invite que les gens que j'aime Des boutins, on appelle ça des boutins Voilà, exactement Mais c'est pas toujours clair pour tout le monde Non, c'est ça, il faut avoir de l'humour C'est pour ça que j'ai pas d'amis Vincent, dans ta carrière, qui n'est pas si longue que ça, il y a quand même déjà des moments clés Oui Est-ce que tu veux bien qu'Amanda t'explique lesquels pour elle ? Avec grand plaisir, parce qu'elle a l'air super calée Ah, elle est calée Je vais bien m'installer dans le chant Calée, je ne sais pas, mais je vais écouter ça Alors moi, Vincent, vous me bluffez Parce que vous avez réussi le pari audacieux de démocratiser l'opéra Pour le rendre accessible au plus grand nombre Et alors là, on va vous retrouver dans un registre dans lequel on vous a un peu découvert Les comédies musicales Vous êtes un Guy remarquable dans les parapluies de Cherbourg au Châtelet Regardez Avec une partenaire, Mourlin Mon amour, mon amour Je viens, ma petite jeune fière Qui je t'aime Tu sens l'essence C'est un parfum comme un autre Qui je t'aime Oh, qui je t'aime Mon client, je me sens A mi-t'heure Devant le théâtre J'ai pensé à toi toute la journée Si tu veux mon amour Après nous irons danser Si tu veux Si tu veux Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, c'est plus la même sur scène C'est toujours incroyable Tu vois Ça t'envahit et puis tu deviens quelqu'un d'autre Bah oui, là c'était un rôle pas si différent de moi Mais quand même un peu J'avais jamais vraiment joué une presque adulte Enfin j'ai toujours eu l'habitude de jouer des rôles d'enfant et tout ça Donc ouais, là c'était un travail différent Tu verras que dans l'avenir Tu ferais de plus en plus de rôle d'adulte Oui, j'espère Ça va s'arranger Normalement Normalement Tu vois, la rencontre, ça s'est fait comment ? Donc j'ai vraiment découvert Marie à la première répète A laquelle moi je suis arrivé un jour en retard Parce que j'avais des engagements Donc Et c'était vraiment impressionnant pour moi Parce que En dehors de Marie, il y avait quand même Nathalie Dessay Son mari Laurent Nahori Michel Legrand Ah pas Michel Legrand On vient de le voir Qui pour moi, si je peux me permettre J'aimerais bien qu'il m'écoute S'il est quelque part Ou s'il nous voit à la télé un jour Que pour moi, c'est le Quincy Jones français Il a travaillé avec tous les plus grands Et les plus grands On a le dieu des textes Michel Legrand, c'est le dieu pour moi De la musique française Et internationale On a un pianiste Qui va essayer de le remplacer le mieux possible Il ressemble pas mal à Michel Legrand On va l'appeler Michel Legrand Soyons fous Michel Legrand Mais c'est vrai Merci maître Alors, il va là où il se sent le mieux Michel Legrand C'est à dire, il va directement au piano Et je pense Qu'il va peut-être pouvoir vous accompagner On se refuse de rien C'est exceptionnel, vraiment Puisque le pianiste est là Et pas le moindre Voulait bien vous déplacer Pour nous chanter un extrait 50 ans après Avec Michel Legrand Carrément au piano J'avais tellement peur De ne pas te trouver Je suis si heureuse D'être avec toi Maintenant je ris Parce que je me rends compte Combien je suis bête Quand je suis toute seule J'ai parlé à maman J'ai parlé à maman De notre mariage Elle m'a évidemment traité de folle Et puis ce soir Elle m'a interdit de te voir Tu comprends J'ai eu si peur J'aime mieux partir N'importe où Ne plus revoir maman Que de te perdre Nous nous marierons En cachette Oh, tu sais maintenant Ça n'a plus d'importance Nous avons même Tout notre temps Ce matin J'ai reçu Cette feuille de route Et je dois partir Pour deux ans Alors le mariage On en reparlera plus tard Avec ce qui se passe En Algérie En ce moment Je ne reviendrai pas D'ici longtemps Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi Je ne pourrai pas Ne pars pas J'en mourrai Je te cacherai Et je te garderai Mais mon amour Ne me quitte pas Tu sais bien Que ce n'est pas possible Je ne te quitte pas Mon amour Il faudra Pourtant que je parte Tu sauras que moi Je ne pense qu'à toi Mais je sais que toi Tu m'attendra Deux ans 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 Il nous reste si peu de temps, si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux, il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. J'ai tellement peur quand je suis seule. Nous nous retrouverons et nous serons plus fort. J'y connaîtra d'autres femmes, tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Qui je t'aime, ne me quitte pas. Mon amour ne me laisse pas. Viens, viens, mon amour, mon amour. Je t'aime, mon amour. Marie Hopper et le formidable Michel Legrand. Je vais venir un peu vous asseoir avec nous. Merci. Merci. Et bien, je peux vous dire une chose. Je crois que c'est le général de Gaulle qui a dit qu'on ne peut pas être heureux, mais il y a des petits moments de bonheur. Et vous venez de nous en donner un et je vous en remercie. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Ensemble. Je suis ravi parce que quand on a joué avec un grand orchestre, nos parapilles de Cherbourg, sur des décors de Jean-Jacques Sempé, avec Vincent et avec Marie, c'était un tel bonheur, une telle joie. Moi, je me souviens que j'étais comme ça, je dirigeais l'orchestre et j'entendais ces voix merveilleuses et ces émotions formuleuses. Bravo, mes chéris. Merci encore. Je veux dire que vous, au piano, on entend tout l'orchestre. Oui. Vraiment, tout est là. C'est vrai, je joue du piano un peu comme un orchestrateur. Mais je me rends bien compte, on entend les cordes, on entend le cuivre, c'est un orchestre symphonique tout seul à vous-même. Alors, on parle d'il y a 50 ans, mais vous n'avez pas du tout fini de faire des nouvelles choses parce que moi, j'ai lu et j'aurais bien aimé assister à ce spectacle sur Dreyfus à Nice avec Didi Van Couvlart. Oui, tu sais, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis tellement passionné parce que ce qu'on peut apporter en musique, je veux dire, dans la vie partout, c'est-à-dire sur scène, à la télé, au cinéma, je veux dire, comme ça et avant de disparaître, de laisser plein, plein de choses comme ça. Ah oui, vous n'avez pas décidé de prendre votre retraite. Est-ce qu'il n'y a pas de retraite ? Non, sûrement pas dans ça. Michel est entourné dans le monde entier et je voulais le remercier justement d'avoir fait le détour par ici parce que je sais qu'il est hyper pris et ça me touche d'autant plus. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être déplacé jusqu'à dans notre émission. C'est un immense honneur pour nous, je crois que le monde a bien choisi. Longue vie et beaucoup de concerts et beaucoup de spectacles encore. Michel est grand, s'il vous plaît. Quel cadeau. Alors vraiment, là, on est heureux, on est très heureux. Marie, vraiment, tu m'as épaté. C'est beau le talent. Le talent, c'est... Oui, mais je pense que Serge, Michel et moi, nous pouvons rentrer chez nous maintenant. Il porte bien son nom, Michel Legrand, c'est vrai. Exactement. Il n'y a que des talents énormes. C'est incroyable. Vraiment, je... Alors, tu vois, tu... On vient donc t'écouter dans ce duo. Moi, j'aime bien le duo, tu vois. Je pense que c'est une des choses que je préfère rencontrer d'autres voix et me mêler à des voix comme ça. Mais oui, c'est... J'essaie de m'imaginer ta voix avec la voix de Serge Lama. Tu vois... Oh, j'essaie de me l'imaginer aussi et... Ça devait être... Ça devait être évident, tu vois. Mais il faut trouver une idée des chansons. Ça devait être juste un plaisir. Une idée des chansons. Je sais pas... C'est une vraie aventure. Oh ! C'est l'acteur. Bravo ! Acteur studio. Oh, bien écoutez. Acteur studio. Acteur studio. Oh, merci beaucoup. Je sais pas si c'est un compliment. Sur la scène, Serge Lama, l'homme des paroles. Et Vincent Niclot, d'aventure en aventure, sur scène. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres qu'elles sont venues, les lèvres tendres et les mains nues. Bien sûr, bien sûr, j'ai murmuré leur nom. J'ai caressé leur front. Et j'ai partagé leur frisson. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier son corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Tu sais, je l'aime encore. Bien sûr, du soir au matin blaire, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres qu'elles sont venues marquer leurs dents sur ma peau nue. Bien sûr, bien sûr, je leur ai dit toujours, je leur ai fait la boue, je leur ai même fait l'amour. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier son corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Tu sais, je l'aime encore. Bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix, tous les mots qu'autrefois, j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de port en port, de train en train, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier son corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier son corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Parce que je l'aime, parce que je l'aime encore. On l'aime encore. On l'aime encore. On l'aime encore. On l'aime. Alors, ces chansons, et je l'ai dit d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu quand tu es monté sur scène, j'ai dit, Serge Lamas, un homme de parole, un homme de parole au pluriel. Ah oui, oui, c'est gentil. Parce que c'est un très beau titre, un livre que tu as eu le gentillesse de m'offrir et que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais que j'ai failleté, dans lequel il y a plus de 250 chansons, enfin 250 textes en fait. C'est ça, il y a les chansons que j'ai écrites dans ma vie, je me suis rendu compte en les écrivant et en les relisant, surtout que quand on enlève la musique, quand on essaie d'oublier la musique, mes textes disent tout à fait autre chose que la... Parce qu'il y a des chansons joyeuses qui sont tristes, comme les petites femmes de Pigalle, par exemple, pour donner l'exemple que les gens connaissent. Et en fait, c'est très surprenant. Et quand on ajoute en troisième l'interprète, des chansons tristes qui ont l'air joyeuses, et en fait, elles ne le sont pas tellement, l'interprète apporte encore une autre dimension à ce qui a été écrit. Alors quand on lit, ben, on trouve la vérité de l'auteur, c'est-à-dire, au fond, c'est une forme d'autobiographie, quoi. Voilà, vous pouvez donc aller vous procurer ce livre chez Flammario, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ça y est, j'ai le fait. Et on peut aussi aller écouter, chanter Serge. Et aussi, évidemment. Puisque Serge est en tournée actuellement, avec sa tournée anniversaire, 50 ans d'encre et de projecteur, partout en France, en Belgique, en Suisse. On vous retrouve notamment à l'Olympia du 26 au 29 mars. Encore ? Encore ? Encore ? Oui, oui, je sais plus. Votre album, La balade d'un poète, votre double album, la version collector, est actuellement dans les bacs, avec un bonus, le DVD de votre concert pour vos 50 ans d'anniversaire, qui a été tourné au Grand Rex. C'est ça. Voilà. C'est un beau souvenir, très beau. Il y a deux ans, il y a un an, 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 donc ça fait 51 ans de carrière. Exactement, ça fait 51 ans de carrière. J'ai fêté mes 60 ans à Bercy et mes 70 ans à d'abord l'Olympia, puis dans toutes les salles mythiques que j'ai aimées, c'est-à-dire le Châtelet qui m'a fait rêver toute ma vie, que j'ai fait pour la première fois cette année, l'Opéra de Bordeaux, que mon père n'a pas pu faire, et que moi, parce qu'il n'y a pas de passe-droit pour les chanteurs de variété, je l'ai fait aussi, et j'ai fait effectivement le Grand Rex où a été tourné le film. Mais écoutez, je pense qu'on a toujours... Il faut aller voir Sange Lamas sur scène. Il faut aller voir Sange Lamas sur scène. C'était le recordement absolu. Eh bien, moi, j'ai un souvenir. Alors, le recordement sur scène, je pense que c'était le seul qui faisait plus de 250 dates par an. Je ne sais pas comment tu faisais pas vivre, parce qu'en plus, il écrivait des enfants en même temps. Je ne vivais pas. Tu ne vivais pas. Je ne vivais pas. Je ne suis pas du tout, évidemment, contre toutes ces émissions qui donnent la chance à des artistes. Je suis content. Mais ici, nous n'avons que des exemples des gens qui sortent vraiment après le travail. Comme Marie, comme Serge, comme toi. Je te tutoie parce que je commence à t'aimer de plus en plus. À un tel point que j'aimerais encore t'entendre chanter. Ah oui? Oui. Ah oui! Tu veux que je chante encore? Oui. Pas seul, peut-être, parce que je ne vais pas exagérer non plus. Non, quand même. Non, j'aimerais bien que tu fasses un duo. Parce que, alors là, on a quand même un grand duétiste ici. Et alors, j'aimerais bien vous entendre chanter ensemble. Ok. C'est quoi? Par exemple, une chanson de Serge. Je suis malade. Vous pourriez faire ça? Devant lui. Devant lui. Mais si tu veux te mettre derrière, ça ne me gêne pas. Oh my God! Ok. Je la fais avec la voix de Gérôme Ducaire. Alors, oui. Ça, ça m'intéresse. Je vais faire mon... Oui, ça, ça m'intéresse. T'es prêt? Allez, on y va. Je n'en rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire, je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade, tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. C'est ça, je suis malade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais Céline, c'est la reine des émotions. Et elle dirait, oh my God, je suis super touchée d'avoir chanté une chanson de Serge devant Serge et ça me touche énormément. Et bien, nous avons chaque semaine, du côté de chez Dave, un monsieur qui n'est pas seulement humoriste, qui est chanteur, acteur. Il a passé déjà assez surprenant. Il était dans un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fatal Picard, entre autres. C'est vrai. Musicien, guitariste. Non, mais c'est vrai, parce que parfois je dis des bêtises concernant. Mais oui. Mais là, c'est pas une bêtise. Mais j'ai l'impression que non, alors ça m'inquiète. T'es malade ? Non, je suis fatigué. Non, pas du tout. Ça me fait plaisir. Parce que j'ai commencé à m'habituer à ton visage. Ça me fait très plaisir aussi. Moi, j'y arrive toujours pas le matin dans la glace, je m'y fais pas. Mais t'es jeune, ça va venir. Alors, il s'appelle Old Love et vous allez voir, on va pleurer derrière. Mais tu sais, on regarde ton émission. C'est vrai ? Ah bah oui, on le voit à chaque fois, c'est ce que je lui dis. Très drôle. C'est vrai. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour Dave. Et puis bonjour vraiment à ce plateau exceptionnel. Bonjour Vincent. Bonjour. Que d'artistes prestigieux. Vraiment, aujourd'hui sur ce plateau, vous êtes, à vous tous, un demi-siècle de chansons françaises et même internationales, de standards légendaires. Et puis vous, Dave. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de vous recevoir pour célébrer, Vincent, la sortie de votre album. Un succès, à n'en pas douter, quand on sait le succès qu'avait été votre précédent album. Un album hommage à Luis Mariano. Quelle belle idée. Et j'avoue que je suis un petit peu jaloux de ne pas l'avoir eue. D'autant que moi, j'avais sorti un album de chansons en hommage à Luis Fernandez. Le célèbre footballeur et entraîneur, qui ça, on le sait moins, en fait, a été chanteur de charme. Voilà, vraiment. Et dont les oeuvres sont restées injustement méconnues. Et donc j'avais à cœur de réhabiliter son talent caché. Et en chantant, une de ses plus belles chansons. Mais afin de ne pas altérer son oeuvre, je vais juste m'inspirer également de son jeu de guitare. Regardez. Alors, je vais m'empoigner la guitare. C'est tout à fait particulier. Et je vais mettre les doigts exactement là où l'aimait Luis. Pour retranscrire au mieux son jeu de guitare. Comme cela, ça fait à peu près... Voilà, comme ça. Voilà. Alors, moi, de toute façon, je rends surtout hommage à l'auteur qu'il est et aux chanteurs, plutôt qu'aux guitaristes. Alors, je me permets de rajouter un ou deux accords et de faire cette chanson qu'il a exprès. Je vais la chanter, comme vous, Vincent, en rendant vraiment... En essayant de retranscrire au mieux la puissance vocale de Luis Fernandez. Voilà. Ton visage, il est beaucoup bien Et ton corps, il est bien aussi Mon cœur fait le galop de l'écheval Je vais te aimer, Mélanie Dès que j'ai avec toi Mélanie, je suis heureux Je te trouve hyper jolie Mieux que si que t'avais que des cheveux Dans ce cas-là, j'aurais pleuré Comme un tigre ou des oeufs Je t'aurais dédicacé tous mes buts En l'honneur de si que t'avais été mieux Parfois, j'aimerais te dire I love you Mais en anglais Mais personne ne m'a jamais t'appris Sous prétexte que j'ai rété l'école à 12 kilos Mélanie Voilà. Applaudissements Merci beaucoup. Merci. Et bien, pour nous remettre de tout ça On aimerait bien quand même que tu nous chantes Cette chanson que je suis très curieux d'entendre Et qui est donc le premier extrait de ton album Chanson écrite donc par Serge Et la musique de Davide Esposito Donc après cet album Avec l'armée rouge Et après Louis T'imagines ce qu'il te reste à faire Un album des chansons originales C'est énorme C'est justement En fait cet album il sort là Il sort demain Il s'intitule Ce que je suis Le titre donc Jusqu'à l'ivresse Il faut écrire avec Serge Lamar Mais il n'a pas écrit qu'avec Serge Vous avez travaillé avec Lionel Florence Donc Davide Esposito Que vous venez de citer Pascal Obispo entre autres Oui, il y a Pascal Obispo Qui a écrit une chanson Il y a Donc Lionel Florence Il y a Romano Musumara aussi Et j'ai composé aussi Certaines musiques de l'album Donc je me suis beaucoup investi Dans cet album Avec des artistes Que je vraiment Que je vénère Et qui m'ont fait le plaisir De me rejoindre sur ce projet Et c'est vrai que c'est C'est un album qui me ressemble Il s'appelle Ce que je suis Parce que c'est vraiment Ce que je suis dans cet album Il y a toutes mes influences musicales Donc j'y ai mangé C'est de la grande variété à voix Mais en même temps Avec des envolées lyriques Un peu opératiques Par moment Et des sons très actuels Des sons électro C'est ce qui avait été fait Sur mes deux précédents albums Et en plus avec des textes Voilà Qui me ressemblent vraiment Et voilà où j'en suis Aujourd'hui C'est vraiment un bilan De ce que je suis aujourd'hui Et je me retrouve Dans toutes les chansons C'est ça qui est génial Et on vous retrouve également En tournée Votre tournée a tellement fait Un carton Presque à guichet fermé Partout Là jusqu'au printemps Que vous repartez sur les routes Avec premier rendez-vous donc Oui c'est vrai J'ai eu cette chance Je réalise pas A quel point j'ai de la chance De voir des salles pleines Et c'est vrai que j'ai eu Une première partie de tournée Qui était complète Donc on a rajouté encore Puis là Du coup la deuxième partie Étant complète Avec l'Olympia On rajoute un Olympia Donc le 8 février Et une troisième partie de tournée Qui ira de février Jusqu'à avril Avec encore une trentaine De dates supplémentaires Donc je Oui le rêve éveillé Continue Jusqu'à l'Ivresse Jusqu'à l'Ivresse Jusqu'à l'Ivresse Jusqu'à l'Ivresse J'ai vu qu'il y a Quelques personnes Qui sont prêtes À t'aider À nous faire connaître Cette chanson Qui j'ai bien compris On peut aller demain Oui On peut aller demain L'album sort demain Oui L'album sort demain Oui Courrez-y vite Il faut choisir son chemin Suivre son destin Jusqu'à l'Ivresse Jusqu'à l'Ivresse À l'écoeur inassouvi Boire l'eau de vie Jusqu'à l'Ivresse Aimer sans frein Ni tabou Jusqu'au bout du bout Jusqu'à l'Ivresse Partir avec un sourire Jusqu'à l'Ivresse Il faut chanter À pleine voix Une forêt D'alléluia Croire à l'espoir Qui va le noir Jouer gagnant À cœur portant Le diable au corps Et pire encore Jusqu'à l'Ivresse Et puis prendre tout son temps Pour vivre l'instant Jusqu'à l'Ivresse Vouloir les choses qu'on a Celles qu'on n'a pas Jusqu'à l'Ivresse Tenter le chemin de gloire Jusqu'à la victoire Jusqu'à l'Ivresse On n'est jamais Vraiment certain De ses pensées De son instinct Mais malgré tout Il faut tenter Il faut chanter La vie, l'amour La liberté Jusqu'à l'Ivresse Jusqu'à l'Ivresse Une chanson de Serge Lama Monsieur Esposito Chanté Parfaitement bien Accomplu vers les cœurs Du violon Un grand moment De notre émission D'un côté de chez Dave Merci beaucoup Je voudrais vous remercier Tous et toutes Vraiment Vraiment beaucoup Véannick Et moi Marie Au père Serge évidemment Et moi aussi Dave Je voulais vraiment Les remercier encore une fois Parce que ça me touche tellement Que vous soyez venus Et voilà Vous m'avez Vous m'avez rempli Le cœur de joie Merci beaucoup Et bien Ainsi comme on dit Ce sera chère de notre émission Et évidemment On remercie encore Michel Legrand Parce que c'était quand même Un surprise je pense Merci beaucoup D'être resté avec nous Pour Vincent Niclos Et ses invités Et merci à Dave De nous avoir reçus Et que tu es trop gentil Et moi je ne dis qu'une chose Vous le savez A la semaine prochaine Peut-être Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada